Hi guys, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, un clan d'oeil à toi, Sylvia de la chaîne Yeri TV parce que c'est grâce à toi que j'ai eu l'idée de commencer à faire les revues sur ma chaîne YouTube. Un clan d'oeil aussi à toi, Paola Audrey, parce que c'est grâce à ta chaîne que j'ai découvert ce court-métrage. Alors aujourd'hui, on va faire une revue du court-métrage Ron du réalisateur camerounais Rodrigue Foto. Bienvenue sur Azon TV, moi c'est Martha, si c'est la première fois que toi tu passes par ici, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de vos prochaines vidéos. Ce film est disponible en version free sur YouTube, il te suffit de taper le rôle et tu auras l'intégralité du film. Quant à moi, je te laisse avec cet extrait et on se retrouve juste après. Ron, c'est ce deuxième court-métrage du réalisateur Rodrigue Foto après son premier court-métrage intitulé Bad Lock sorti en 2017. Ce film raconte en 40 minutes l'histoire de trois jeunes filles, trois amis qui, après une bonne séance de sport, décident de faire un détour avant de rentrer à la maison. Juste que le hasard voudra que le chemin croise malheureusement celui de Bobby et de sa bande. Et de là, commencera pour les jeunes filles une descente aux enfers, un vrai cauchemar. La première chose qui me frappe quand je regarde Ron, c'est d'abord la qualité de l'image. Franchement, bravo à l'équipe d'Iboga Productions parce qu'ils ont fait un travail remarquable de ce côté. Même lorsque la scène est tournée en pleine obscurité la nuit, on réussit à garder une image une nette. Et ensuite, en fonction de nos goûts cinématographiques, on peut voir Ron comme un film d'action, comme un film dramatique et pourquoi pas un thriller. Moi, personnellement, je le vois comme un thriller. Pourquoi? Parce qu'il y a du suspense de la première à la quarantième minute. Le spectateur, le cinéphile est tenu en haleine de la première à la quarantième minute. On se demande à chaque fois, mais qu'est-ce qui va se passer? C'est suspense à go-go. C'est tension à go-go. Et pour garder ce côté thriller, le réalisateur à mon goût a tellement joué avec le bon souvenir. C'est toujours les temps d'en haleine. Bref, des musiques qui te permettent de te mettre en haleine, qui permettent tout le temps de te dire « Mais attends, attends, qu'est-ce qui va se passer? » Même si tu étais distraite deux secondes, tu as toujours envie de te demander « Mais qu'est-ce qui va arriver? » Et même lorsque tu pensais qu'une action était concluse, que par exemple un personnage avait fini de faire ce qu'il avait à faire, tu te dis « Mais what? Qu'est-ce qui se passe? » À ce niveau-là également, chapeau, parce que ça a été bien orchestré. Et je pense que pour bien fondre cet aspect du suspense, de la tension, cet aspect du thriller, le réalisateur a utilisé soit les fonds sonores, comme je le disais, la musique de fond sonore, mais également la luminosité. Toujours autour des tons gris, des tons un peu sombres, même si le film est terminé à 99% disons en journée. Un autre élément qui m'a le plus marqué également, c'est les détails. Ça se voit que le détail en lui-même donne une grosse portée au film. Que ce soit un pied qui écrase une cigarette, une main qui tient une cigarette, une main qui allume une cigarette, que ce soit le détail d'une voiture, il ne s'est pas d'un visage. Et pour cela, le réalisateur utilise beaucoup ce que l'on appelle les gros plans. Pourquoi les gros plans? Tout simplement parce qu'ils nous permettent d'abord d'attirer l'attention et ensuite, quand ça suit les personnages, de nous démontrer l'état d'âme, l'état d'esprit du personnage. Notre visage des voix est l'expression de notre âme, comme on dit souvent. Donc, à l'aide des gros plans, le réalisateur réussit à nous porter dans le fond intérieur d'un acteur. Que ce soit pour une émotion de colère, de tristesse, de peur, on réussit vraiment à entrer et à se dire « Waouh! Regardez ce que ces personnages ressentent! » À la limite, on a même peur! Comme le personnage. Le réalisateur utilise également beaucoup des plans de situation, des plans d'ensemble, des cadrages où on voit tout le champ et le hors champ. Et à ce niveau-là, ça nous permet d'apprécier le paysage. Parce que ce n'est pas pour rien qu'on voit beaucoup de collines, de roches, on voit comme une sorte de falaise dans le film. C'est tout simplement parce que le film est tourné, tenez-vous bien, à Yerongé, capitale politique du Cameroun, baptisée « Ville des sept collines ». Et à ce niveau-là, on peut apprécier que le réalisateur joue avec le relief, avec la géographie pour nous faire une sorte de tension, de force. Il fait des plongées, des contre-plongées pour nous permettre de voir la grandeur d'un personnage, où on voit l'impuissance et la faiblesse d'un autre. Et à ce niveau-là, il n'y a aussi rien à dire, vraiment chapeau à l'équipe. En ce qui concerne, par contre, le make-up, je pense qu'il peut encore avoir des améliorations. Parce qu'à mon sens, le make-up, on ne trahissait pas un peu la réalité, disons. On n'est pas encore arrivé au make-up pro, au peau où on voit une blessure, qui ressemble vraiment à ce niveau. On pense qu'il y a des améliorations qui pourraient être apportées et on le souhaite vivement. Les effets spéciaux à présent, les effets spéciaux, alors chapeau. Chapeau, que ce soit une bifle qui se casse, que ce soit un instrument qui voyage. Et quand on réussit à le voir grâce au ralenti, c'est vraiment, il n'y a rien à dire. Que ce soit une explosion, ça a l'air tellement vrai en fait. Même si on n'est pas dupe, on sait que ce sont des effets spéciaux. Mais c'est tellement mieux fait, c'est tellement bien fait que d'habitude et franchement bravo. Maintenant, en ce qui concerne le jeu d'acteur, disons que le casting pour moi a été trop, trop intéressant. On a déjà Pasinga qui joue le rôle d'Amanda, qu'on peut voir dans La Guerre des Sexes, une série qui vient de commencer. Et j'espère que je pourrais faire la revue aussi de cette série. On la voit également dans la télé-réalité Elle, disponible sur YouTube. On a également Aissatou Ndiayou, Aissatou Ndiayou qui joue dans les parodies de Takan. Franchement, topissime comme fille. Elle incarne la fragilité, elle incarne la timidité quelque part. Et elle incarne le rôle de Paola dans le film. On a enfin Marilyn Ewingé qui joue également dans, en fait, qu'on retrouve également dans la télé-réalité Elle. Moi, je pense que le casting a été tellement bien parce que vu que ce sont des amis, déjà, l'aspect physique démontre que plus ou moins, elles ont le même âge. Même s'il peut avoir des écarts d'un, deux, on ne sait pas vraiment. Mais, en fait, c'est dans la même génération et c'est cohérent. Maintenant, on a le personnage d'Amanda qui est le personnage central, qui doit être un personnage fort, qui doit être un personnage charismatique. Et on le voit même dans le film, elle transpire vraiment le charisme. Et elle est celle-là qui protège les autres. Elle est celle-là qui donne de la force aux autres. Elle est celle-là qui réconforte les autres. Et franchement, le jeu d'acteur à ce niveau, il n'y a rien à dire. Le langage, l'expression, on entend les expressions camères. On entend, en fait, on voit des manières camerounaises. Et on se dit, what? Ça, c'est l'identité du Cameroun. C'est juste formidable. Là, franchement, jeu d'actrice naturelle, jeu d'actrice qui reste cohérente par rapport à la réalité camerounaise. De l'autre côté, on a Bobby qui s'appelle, on a été du pré-qual. Qui est un acteur qui a commencé depuis. Il est âgé de 40 ans. Il a son premier film. Il a tourné, si je ne me trompe pas, quand il avait 17 ans. Donc, lui également, il a un jeu d'acteur parfait. Il doit être imposant. Il doit être charismatique. Il doit inspirer la peur. Et je crois qu'il réussit à le faire. Chacun de ses mouvements traduit quelque chose d'angoissant, en fait. On se dit, mais qu'est-ce qu'il va faire? On ne sait pas. Il n'est pas prévisible. Et là, c'est ce côté mystérieux qu'on revoit même avec sa jaquette en cuir noire et tout. Bref. D'un autre côté, également, l'aspect linguistique. Si vous savez, le Cameroun est bilingue. On parle anglais, on parle français. Et même dans le film, on retrouve ce côté-là. On a Bobby qui s'exprime majoritairement en anglais. Elle et les filles majoritairement en français. Mais ça n'empêche pas que les deux groupes, si vous voulez, les deux pols puissent se comprendre. Et à ce niveau-là, c'est également chapeau. Parce que ça traduit le contexte identitaire du Cameroun. Voilà. Le dernier élément, mais pas des moins de la thématique, retourne autour de l'abus de confiance, de la vengeance et de l'amitié. Et en ce qui concerne les deux derniers, vengeance et amitié, ce film nous apprend qu'il y a toujours des sacrifices à faire. Lesquels ? Je vous invite à rôner et à regarder ce film, si ce n'est pas encore fait, dans sa version gratuite sur YouTube ou à l'acheter, pourquoi pas le télécharger, sur toutes les plateformes payantes ou non, où il peut être disponible. Si par contre, vous l'avez déjà regardé, nous vous invitons à laisser vos avis en commentaire. Et si cela vous intéresse, nous pourrions également faire des biographies pour connaître un peu plus sur les acteurs de ce film. Voilà. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et nous, on se dit à la prochaine. Sous-titrage ST' 501